Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'ai décidé aujourd'hui de faire 5 choses que je ne veux pas avoir sur FIFA 16, que j'ai pas trop envie de voir. Mais tout d'abord je tenais à remercier JustFIFA, une chaîne communautaire consacrée 100% à FIFA. Je les remercie SimOpload, je les remercie d'avoir pris leur temps pour regarder ma vidéo et dire ce qu'ils en pensent. Pour commencer je vais vous parler de quelque chose qui est fréquent à chaque année sur FIFA. Sur FIFA à partir du 13 jusqu'au 16 ou même avant, il y a toujours eu des downgrades de cartes. C'est à dire exemple, si on prend l'exemple de cette photo, Mertus Kerr qui descend, il prend un moins 2 parce que tout simplement il devient plus vieux. Mais dans le FIFA 17 je vois pas Ibrahimovic descend de moins 2 parce qu'il devient plus vieux. En plus il vient de rejoindre Manchester United et Ibra a fait une très bonne saison au PSG donc je ne comprendrai pas pourquoi il descendrait. Bien sûr il y a des joueurs comme Falcao que je suis sûr qu'ils vont descendre parce qu'ils commencent à être plus vieux. De deux, ils commencent à jouer comme une... Bon voilà vous comprenez ce que je veux dire. Et puis voilà je ne comprends pas pourquoi à chaque année des fois ils descendent des joueurs qui ne méritent pas simplement parce qu'ils sont plus vieux. Donc c'est quelque chose qui ne vous concerne pas, c'est à propos de moi parce que j'habite au Canada mais je tenais quand même à faire passer le message parce qu'on se fait quand même en cul des paris et sport. Malgré que le jeu se fait à Vancouver, la logique je ne sais pas. Donc les jeux, les points FIFA ont toujours été 99,99 que ce soit en euros ou en dollars canadiens mais sur FIFA 16 ils ont décidé de continuer à augmenter les prix. Donc c'est passé à 129,99 au lieu de 99,99. Ce 20 dollars là j'aurais pu le mettre ailleurs à notre temps et puis voilà on se fait en cul des paris. Par la suite c'est quelque chose de vraiment important, là je tenais vraiment à vous faire passer le message, c'est le nombre de cartes qu'on a chaque année sur FIFA. Il y en a beaucoup mais beaucoup trop je trouve. Les cartes de cartes internationales man of the match, man of the match, team of the week, team of the season, team of the year, les carottes vertes pour les futis qui ne servent à rien, les heroes qui n'étaient pas là avant, les record breakers, les briseurs de record genre Vardy et tout ce qu'il y a eu. Donc voilà je me dis qu'il y a beaucoup trop de cartes, bien sûr sur cette image je mets les images de base, exemple Messi en horreur, Messi, team of the season, man of the match, team of the year, équipe de l'année, team of the week, équipe de la semaine, les légendes pour Xbox et les cartes de base qui est à dire or, horreur, argent, argent rare, bronze puis bronze rare. Donc selon moi c'est quelque chose qu'il y devrait couper, ils font beaucoup trop de cartes, surtout beaucoup trop de packs, des packs qui donnent envie d'ouvrir des packs, parce que dans la bio de qu'est-ce qu'ils mettent, c'est de la fraude, on s'entend, on peut dire que c'est de la fraude. Sinon le quatrième point c'est une rumeur qui circule aux Etats-Unis par les plus gros youtubeurs anglais, beaucoup parlent de la baisse des crédits, donc quand tu rashkites un match, le match d'après, le match que tu joues, même si tu le gagnes ou tu le perds, tu joues tout le match, tu n'auras aucun crédit, parce que le match d'avant, tu rashkites, bon voilà, ça va faire chier les rashkiteurs, genre moi, mais c'est pas trop grave, mais ce qui me ferait un peu chier, c'est qu'au lieu de nous donner 500 crédits, ils nous donnent 300 crédits déjà, que moi je rashkite beaucoup, ils me donnent 300 crédits tout le temps, donc je me retrouverais avec quoi, avec 100 crédits par match, ce serait pas beaucoup. Ou si on prend exemple à NHL, qui est un jeu qui est plus développé aux Etats-Unis, on peut gagner jusqu'à 1000 crédits par match, là, ton Messi, tu pourrais l'acheter, cette année, ça c'est sûr, mais là, s'ils descendent le prix des crédits qu'on gagne par match, ça va pas le faire. Et puis dernièrement, le cinquième point, c'est tout simplement le prix d'une draft, je veux pas voir le prix d'une draft monter, j'ai entendu des rumeurs, encore une fois, sur le côté américain, que les drafts pourraient monter de prix en termes de points FIFA, pour ce qui est des points, des crédits normal, je crois que ça va aller à 25 000 crédits, ou un truc du genre, encore, ce n'est qu'une rumeur, ça veut pas dire que c'est vrai, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, laissez un pouce bleu, allez voir la chaîne de JustFIFA, le lien sera dans la description, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde, PEACE !